Bonjour tout le monde, merci merci de me retrouver pour ce nouveau tirage donc du 5 au 11 février 2018 Je vous remercie tous de tous les likes, tous les commentaires, tous les nouveaux abonnés On est à 5000 abonnés, c'est incroyable, c'est génial, je suis super contente donc merci 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 Nous allons faire le tirage avec mes cartes de Vine and the Magic Oracle Et aussi les cartes de la déesse de Amy Sophia Maransky Je vous montre les livres comme ça, vous savez, voilà, Amy Sophia Maransky, Shinsky Ok, et donc nous allons voir le début, milieu et fin de semaine donc en tirant 3 cartes Donc nous allons les prier ensemble Je nettoie Ok, merci Et donc je demande que ces cartes, enfin quand nous tirons ces cartes, que les meilleures cartes Qui soient le plus appropriées, le plus claires, le plus dans la lumière possible Viennent se présenter à nous, donc les guides et les déesses Et que nous recevons toutes les guidances nécessaires Que je puisse être un canal pur et neutre Et que tout le monde qui regarde cette vidéo puisse connecter à cette énergie avec tous ces guides Et que nous puissions avoir la meilleure lecture possible pour le plus grand nombre de personnes Ok Donc on va tirer Oh, tu veux Bien sûr Je ne vais pas essayer de tomber Oh, ok, génial Et non L'oracle, BDS Alors La première carte qui est sortie c'est Rachya C'est une des 13 fées que j'ai canalisées Et Rachya c'est la fée du féminin divin Et donc c'est se connecter à ces énergies sur la terre, des éléments taux Et de se connecter à ce pouvoir magique Quand on est en connexion avec notre battement du cœur qui est unique à nous Et qu'on peut mettre en tandem avec le battement du cœur de Pachamama Qu'on peut travailler ensemble comme un tandem imbattable si vous voulez Et donc Rachel est là pour vous dire de danser votre danse Il est l'heure de danser votre danse Donc c'est le début de semaine du 5 au 11 Alors nous avons apparemment tous les planètes directes jusqu'au 9 mars 2018 Ce qui veut dire que c'est un temps propice pour pouvoir créer justement Mettre en place ce que nous désirons Vraiment s'aimer soi Se donner un temps nécessaire pour méditer, pour être avec soi Pour guérir les choses qui nous retiennent Les croyances limitantes Ou du passage de nos ancêtres qui ne sont plus pour notre plus grand bien-être En fait Et qui nous retire vers le passé Et il faut que nous puissions nettoyer ces énergies En devenant conscient de ces énergies En les nettoyant pour qu'on puisse bouger facilement de l'avant Et pouvoir créer, devenir juste l'expression authentique de soi-même Et la déesse c'est Rihanna Donc c'est doute Donc ça se trouve que vous avez des éléments de personnes en fait Dans votre entourage qui donc n'ont pas les mêmes idées que vous Ou bien c'est vous-même qui avez peur de vous lancer dans un projet Et oui je ressens ça On montre le jaune aussi se connectant au plexus solaire Et le fait qu'il soit un peu plus dans les pastels Que clair et vif Comme le jaune là des deux côtés Le pot et le poster des fleurs de Bac Et donc c'est vraiment Il est vraiment important de savoir que Votre 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 désir S'ils sont alignés avec le grand esprit Donc ce qui vous fait vivre Ce qui vous passionne Ce qui vous allume Enfin qui vous anime Que ça c'est vraiment les choses à lesquelles vous devez prêter attention Donc en milieu de semaine Si jamais vous avez le doute qui vous submerge Il faut juste se concentrer sur le Que voulez-vous faire Ok Pas comment Mais qu'est-ce que vous voulez faire Et donc là par exemple Pour les femmes Donc qui sont en train de Qui ont leur lune toujours De regarder où vous en êtes dans votre cycle Et de savoir qu'il y a des moments Où il faut créer Et d'autres moments Où il faut se reposer Et regarder par rapport à Si vous avez des doutes A quel moment de votre cycle êtes-vous Est-ce que vous êtes juste avant D'avoir vos règles Et du coup cela va indiquer justement Si vous avez un doute en vous-même Et ça peut être hormonal Donc vérifier Soyez vigilant avec les lunes Avec vos lunes Pour vous les femmes Et la lune Donc le cycle lunaire pour les hommes Et de savoir Le doute il vient d'où en fait Et de le retracer Voir Ok Est-ce que Est-ce que ça vient d'une vie antérieure Est-ce que ça vient de cette vie Est-ce que ça vient Des croyances de mes parents Ou des croyances Qu'on m'a infligées à l'école Qu'est-ce C'est quoi Qui Elle est née où ce doute Ok Donc en milieu de semaine On a Bastet Donc Des chats égyptiens Égyptien Et on a Orion Donc Orion C'est notre professeur Pour canaliser Donc nous avons tous La capacité de canaliser Nos guides Ce qui est magnifique Donc vous pouvez faire ça Soit En écriture automatique Ou bien Vous pouvez vous connecter A vos guides Surtout Il faut savoir Le processus Et savoir reconnaître Les énergies Pour pas Canaliser des énergies Qui sont du bas astral Mais vraiment Des énergies Vos guides Qui sont là Pour le plus grand bien-être Du plus grand nombre Et donc Ce que vous allez chercher A faire ici En milieu de semaine Donc c'est vraiment C'est vraiment jouer En fait C'est trouver ce Alors Quand j'étais en école d'art Je trouvais souvent Que En fait Les professeurs Vous voyez En fait Ce qu'ils aimaient C'est quand Quand tu crées Quelque chose d'authentique Et ils voulaient Et ils voulaient toujours Qu'on explique Comment on était arrivé A créer cette chose Et quand on connait Le processus De créativité Qui vient De Dieu-Déesse Qui vient De canaliser A travers nous Il n'y a pas D'explication C'est un processus Spontané Qui vient Du fait Qu'on se mette En alignement Et qu'on laisse Dieu-Déesse Travailler A travers nous Et ici C'est vraiment Ce processus De savoir Que Pour créer En fait Et donc Créer notre vie Donc Dans nos visualisations Ou bien Créer L'objet Que vous souhaitez Créer Donc Ça peut être Un morceau de musique Ou Votre travail En tant que Tailleur de pierre Ou Peintre Ou Guérisseur Quoi que ce soit Ce que vous voulez Peu importe Mais c'est le fait Qu'il faut Revenir au jeu Et le fait Que la créativité Souvent Par le processus De l'école C'est quelque chose Qui nous a été enlevé C'est Cet aspect De Créer Librement Sans que On doit Colorier Dans les lignes Ou On peut Faire Une erreur Ou qu'on sera Jugé Sur ce que nous Créons Et justement C'est vraiment Se mettre Dans ce processus De jeu Donc Ce que vous Créer Peu importe Mais le moment Que vous êtes En train de Créer Il faut que Vous soyez Dans cette Cette énergie De jeu En fait Et De jouer Avec les couleurs De jouer Avec Les morceaux Musiques De jouer Avec les pierres Enfin Vraiment Dans ce processus Où Le résultat N'est pas important Mais le processus Et l'énergie Avec lesquelles Vous travaillez Que vous faites Ça c'est très important Ok Et là Il y en a deux Qui sont sorties Donc cette carte Elle est un peu Creepy Celle-là Bloodwed C'est Trahison Et sensualité Ok Donc Et Mituria Ok Alors Je demande Aminite Ok Alors Pour certains D'entre vous Ça va résonner Ça et vous avez Un peu L'impression D'être D'avoir été Trahie Ok On me dit Peut-être Donc ça Ce sera pour plus Elle est bien Amoureuse Donc j'essaie De le généraliser Pour nous toutes Ok Ok D'accord Donc Mituria Donc la fée Qui est là Qui est comme Le shapeshifter Changement de forme Et c'est vraiment C'est une C'est une fée Arcturienne Et en fait Elle est là Pour 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 éclairer Une situation Et je vois Avec Bloodwed Trahison Il y a quelqu'un Qui vous a trahi Soit Qui est en train De vous trahir Que vous vous en doutez Vous avez ce sentiment Genre C'est C'est genre Comme si Votre ventre Il tombe De votre corps C'est C'est Écoeurant Et vous savez Que quelque chose Se passe Ou bien C'est dans le passé Il y a quelqu'un Qui En fait Ce que j'aimerais Dire là De façon globale Donc C'est vraiment Je me dirige plus Vers les femmes Mais c'est pour les hommes Aussi Et c'est dans Cette vie Et nos vies Antérieures De nombre De fois Où Notre Notre Droit D'être sensuel Nous a été Pris Donc Soit Dans les vies Antérieures Où nous avons Été violés Où nous avons Été Saccagés Tués Pour des choses Comme des vies De sorcières Ce que je parlais De ça Pendant le live Ou bien D'être un chaman Ou guérisseur Ou même D'être un homme Femme de tribu Et c'est vraiment Pour regarder ici Que nous Il est important Et je vois la cascade d'eau Dans laquelle elle est Ocean Et cette sensualité Donc Et ça C'est vraiment Ça revient beaucoup A la carte de Rasha aussi Et c'est vraiment Cette énergie Sensuelle De la femme Et j'ai partagé Un truc avec vous J'ai des Donc pendant Une de mes Trainings Donc mes Parcours chamaniques Il y avait une semaine C'était On travaillait Ça s'appelait Work with the sacred Et donc là Dans ce parcours On devait emmener Une présentation De travailler Avec un archétype Et donc J'avais Moi j'avais Travaillé avec Avec une déesse Damara Et qui avait aussi Me croisé avec Demita Donc il y avait Plusieurs énergies Mais plus Demita Je pense Et Et donc J'arrive Dans la pièce Et Et je marche Avec ma robe De cérémonie Et en fait C'était Le processus De passer Du maiden De la jeune femme A la La mère Pardon Pas à la mère Mais d'avoir Son premier Son premier sang Dans ses premières règles Et en fait Je me rappelle Donc j'avais fait ça Et c'était un peu comme Avoir L'énergie Père et mère Qui s'étaient mariés A travers moi Et c'était vraiment Un processus Vraiment Enfin moi J'étais totalement Partie en trans J'avais jamais fait ça Auparavant Enfin je m'ai rien pris Ou quoi que ce soit Et donc C'était vraiment Sur le processus De recevoir Cette énergie De l'ADES Qui m'initiait Et après Nous avons parlé Pendant le groupe Et il y a un des messieurs Qui était là J'ai eu vraiment de mal A m'empêcher De venir De soit Vous arrêter Soit De participer Et donc moi Je faisais rien Je recevais juste l'énergie J'avais rien de bizarre Mais c'était vraiment Et je me rappelle Quand il avait dit Ça avait Ça avait animé Quelque chose en moi Du fait D'une grosse colère Mais aussi Une compassion Parce que je comprenais Pour la première fois Qu'en fait Moi Dans mon Champ énergétique Qui est en train De recevoir Cette énergie Et je le reçois souvent Quand je danse Et je suis sûre Que ça résonnera Avec lui Surtout les femmes Que quand vous dansez Vous mettez dans Cette énergie Terre et ciel Et c'est vraiment Vous êtes dans Votre second chakra Qui est Et c'est sensuel Et c'est C'est la sensualité féminine Et c'est à vous Cette énergie Et je pense Que dans l'histoire De la femme Ça a été Et vous allez Le sentir Dans votre corps Par rapport A votre vie antérieure C'est qu'à tellement De reprises Cette énergie Soit vous l'avez donnée Soit on vous l'a pris Et juste pour être Dans Dans cette sensualité Féminine Qui est le vôtre Qui est tout à fait Le vôtre Et que Que la réponse Masculine Ça c'est Sa responsabilité Et le fait Que vous Vous avez Été dans cette énergie Et que C'est C'est pas en provoquant L'homme Mais c'est en juste En En vivant Et du fait Que vous Vous avez Vous avez été Saccagé Ou attaqué Violé Par réponse A votre A votre Connexion C'est quelque chose Qui est Qui n'est pas Acceptable Et donc On comprend Les deux facettes On comprend Qu'on a Un côté d'ombre Et un côté de lumière On comprend Qu'il y a Des énergies Qui rentrent Aussi Des entités Démoniques Et tout ça Mais c'est toujours Un choix De la personne Ok Et donc C'est vraiment là En fin de semaine Ce que je ressens C'est vraiment Ce moment De faire un nettoyage Pur Et Et d'avoir Et de comprendre Que Cette trahison Cette trahison Qui a été fait N'est pas acceptable Pas du tout Cette action N'est pas acceptable Dans cette vie Dans vos vies antérieures Ce n'est pas acceptable Mais Il est l'heure De pardonner Pour vous même Pour relâcher Cette énergie Pour pouvoir Bouger de l'avant Mais en sachant Que ce n'était pas acceptable Je le redis Et en fait La sensualité Il est l'heure Pour vous De devenir Celle Qui Qui est Dans son pouvoir Propre Dans son pouvoir A elle Dans son pouvoir Féminine Et aussi Celle Qui n'est pas naïf Non plus Et qui sait Où elle peut Ouvrir son énergie Où elle ne peut pas L'ouvrir Et d'avoir Ce discernement Aussi Mais vraiment Se libérer Pour être Qui elle est vraiment Donc j'ai envie De faire une méditation Après J'en ai parlé A une cliente Par rapport A faire le pardon Dans tous les chakras Donc je vais voir Si j'ai le temps De faire ça Et si je n'ai pas Aujourd'hui Je le ferai Une autre fois Donc voilà C'est ça Pour ce tirage Je suis partie Un peu Dans Une énergie Assez forte Là Mais vu Qu'il y a L'énergie De la pleine Lune Qui vient Juste passer En fait C'est l'énergie Du grand nettoyage C'est laisser C'est laisser Le vieux paradigme Derrière nous Et rentrer Dans le nouveau paradigme Je pense que ça C'est une des choses Les plus nécessaires Pour nous À ce moment Parce que c'est C'est vraiment C'est vraiment Le pire abus Si vous voulez Et donc Je parle aux femmes Et aux hommes Parce que On sait que Vous avez été femme Dans des villes antérieures On sait que Vous avez pu Subir des abus Pareil Et Je termine juste Enfin Ce général Après je vais faire Les personnels Avec Mère Marie Qui vient Avec sa lumière blanche Et pour honorer Les miracles Le nouveau monde Le nouveau paradigme Cette nouvelle énergie Merci Ok tout le monde Donc Nous allons Ok Alors j'ai Diaka Duabete Je sais pas comment Mais tu sais Ok Pour toi ma belle Wow Il y en a Trois qui sont tombés Décidément C'est le truc Des trilogies Pour la triple Des Il n'y a que Trois cartes Qui tombées Donc Diaka J'ai Pachakuti Inka J'ai Archange Uriel Et j'ai Tabathia Donc Par rapport A ce que je viens Juste de parler Je trouve que Ça résonne Beaucoup La carte De Uriel Donc Archange Uriel Pour moi C'est vraiment Le pardon Et c'est ça Son énergie Donc je vais essayer De faire cette méditation Et la mettre en ligne Et vraiment Il est l'heure De pardonner Les personnes Qui te tiennent En arrière Du passé Donc faire un grand Nettoyage pour toi Te connecter A la lumière Faire beaucoup De méditation Et demander A la lumière Qu'elle vienne Purifier Et Transformer Toutes les choses Qui ne te servent Plus à rien Et demander Que toutes les Toutes les fois Où ton pouvoir Il a été pris Ou que Que tu l'as donné Dans tes vies antérieures De le reprendre Et te remettre À cheval Au sens De remettre Dans le courant De l'univers Et de Ne pas pousser De l'avant Mais laisser L'univers Te guider En demandant Les pas à faire Ok Et on va te Prendre une déesse Ok Pour Didi Cali Donc Cali Sur la carte On ne voit pas Il y a marqué Peur Mais on ne voit Même pas Parce que vraiment Moi ce que je vois C'est vraiment L'énergie Cali Donc l'énergie De la femme sage Qui Qui court Dans la forêt Toute nue Et qui est là Qui nettoie Tout cette énergie Intérieure Et qui coupe Qui tranche Au plein centre Des énergies Obscures Sans vraiment De violence Mais c'est vraiment Juste couper Donc toutes les choses Dont tu as peur Tu peux couper À travers Et marcher Vers l'avant Et laisse ta femme sage Courir nuit Dans les bois Ok Alors nous avons Pour Zaya Saïd Sept Ouais Alors un mouvement Professionnel Sentimental On va faire Ok Zaya Zaya Ok Wow Ok Trois encore Alors pour toi Zaya J'ai Oya Donc changement Sedna Victime Et Artemis Où il y a marqué Soveraineté Personnelle Donc pareil J'ai l'impression Que ça C'était C'est connecté À ce que je parlais Aussi Et Et j'ai pris Sophia Dans mes cartes Donc Vraiment C'est 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 pour toi Pour toi Zaya Ce que je ressens C'est que ton intuition Elle est tellement réveillée Mais que tu l'écoutes parfois pas assez Et que tu sais ce qu'il faut faire Tu sais ce qu'il faut que tu fasses C'est laisser derrière le passé Il faut le changement Avec Oya Donc de vraiment laisser cette nouvelle énergie rentrer Et de te connecter à Artemis J'ai trop chaud De te connecter à Artemis Et Et vraiment te mettre dans Ce savoir Qu'il faut que tu diriges Ta flèche Vers ce que tu veux Donc c'est quoi que tu veux Zaya Il faut que tu sois plus clair avec l'univers Pour qu'elle te le délivre Et il faut que tu laisses passer le passé Et que tu le lâches totalement En faisant une grande purification Genial Ok Je vois que tu es prête à le faire Ok Et tu peux canaliser Orion Qui ressort pour toi Ok Tu me diras si ça résonne Nous avons Corby, Brigitte Je crois qu'elle est avec nous pour le live Ok Wow Ok Ok Pour toi j'ai Archange Michael Et j'ai aussi Une bénoeuvre La déesse grecque Et c'est croyance Et donc c'est vraiment cette Je ne sais même pas si elle est grecque Si je crois qu'elle est grecque Je ne sais pas Mais Et donc c'est vraiment ce besoin pour toi de couper le corps du passé Je revois ce thème pour vous toutes Et pour toi Brigitte Ce que je vois c'est que En fait c'est comme si j'ai un désir très profond de créer quelque chose Mais j'ai l'impression que En fait Je ne sais pas Mais si tu es quelqu'un de très Qui n'ose pas forcément prendre De mettre sur scène D'être Peut-être tu te mets plus en retrait Ou tu parles moins que les autres Mais que En fait Ça montre vraiment la sagesse Que tu portes en toi Et que Vraiment Tu as ton corps en fait Et je sens ça au niveau de mon coeur De mes mains Tu as envie de créer quelque chose Il y a quelque chose qui veut Qui veut sortir de toi Qui veut travailler à travers toi Donc Coupe cette Coupe cette Cette pensée Que ce que toi Tu as donné au monde N'est pas important Ou que Tu pourrais peut-être pas y arriver Parce que C'est pas vrai Tu as quelque chose De Magnifique Qui est en train de D'être en ébullition À l'intérieur de toi Et qui va Émaner Enfin Qui va sortir Et donc Laisse Laisse cette énergie Remonter Ça pourrait être un bébé Mais je sais pas Je sais pas Il y a quelque chose Qui veut être créé À travers toi Ok Alors Sandrine Didinao Ok Deuil Ok Kwan Yin Ok Alors ce que je ressens tout de suite Et c'est marrant C'est le thème de la semaine J'ai l'impression Mais c'est quoi Qu'il y a marqué Deuil En bas de cette carte Et Quoi Ton deuil Et que tu laisses Cette chose derrière toi Pour pouvoir bouger De l'avant Et Kwan Yin Et bien Pour te dire Que ça peut être fait En douceur En vrai Un honneur De faire ce deuil Et que Il faut que tu sois Gentil avec toi-même Que tu aies de la compassion Vers toi-même Et que tu prends Des grandes respirations Et que tu dis Rien n'est à faute ici En fait C'est juste des circonstances Il faut juste Que tu reprennes ton pouvoir Et que tu saches Que tu as eu raison De faire ce que tu as fait Et que Dieu des Ils sont là Pour te rappeler Qu'ils sont derrière toi Et Je sais pas pourquoi J'ai cette image Mais ça a peut-être Raisonné avec toi Du fait que Tu dois te mettre Comme Khaleesi The Mother of Dragons La mère des dragons De Game of Thrones Tu dois te mettre Sur ton dragon Et tu dois prendre Ton envol Comme la déesse Que tu es Et vraiment Avec tes beaux Habits Tes cheveux Et tout Et je vois que Il faut que tu laisses Le passé derrière toi Que tu vas vers Ton énergie De déesse De Kwan Yin De De Khaleesi Ok Alors C'est pour toi Sandrine Une vidéo C'était pour toi Et Et c'est tout Ok Ah et non J'ai l'anniversaire De Geneviève Et je veux Tirer une carte Pour toi Justice Mat J'adore CDS Ok Ok Et Ok 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 Tu as Bassoa Et Darian Et tu as Mat Et donc Pour toi Geneviève Pour ton anniversaire Ok Toute Toute l'énergie Que tu as vécu Jusqu'à ce moment Présent Il y a eu Il y a eu Un besoin Et la justice Sera faite Bon Ce qu'on t'a fait subir Ou ce que tu as vécu Jusqu'à maintenant Ça va reprendre Un équilibre Une balance Ok Et Ça a permis De développer Tes dons créatifs Et divinatoires Avec les deux fées Et sa connexion Au monde féérique Et des mondes subtils Et Bassoa et Darian Les fées Elles sont là Pour te dire Que tu as une connexion Avec les fées Que tu as une créativité Et Tu es une cannelle Et que tu dois Appeler aux fées Pour venir T'aider Et t'enseigner Et que Pour cet anniversaire En fait Il t'aide A transitionner Dans ton Ton monde Où tu Tu pourras vivre Dans l'état De canal Ok Je vois les anniversaires Bon Allez tout le monde J'espère que c'est pas trop long Cette vidéo pour vous tous Je vous fais plein de gros bisous N'oubliez pas de liker De vous abonner Et De laisser un commentaire Si vous aimez cette vidéo Et pour partager Et sinon Venez nous rejoindre Si vous êtes une femme Et vous voulez faire partie De notre tribu De DS Sur Facebook Vous pourrez trouver le lien Dans la boîte en dessous Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite une super semaine Et je vous retrouve la semaine prochaine Et pour la prochaine nouvelle lune Bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada